Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, dixième épisode, épisode numéro 9. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous ? Bien le bonjour, moi c'est Geoffroy et chez Clever, je m'occupe d'écrire du Rust et d'amener des octets au bon endroit. Merci, je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière. Moi chez Clever, je suis l'homme qui murmurait à l'oreille du JavaScript, du front-end, des composants et de notre ligne de commande aussi. Merci, je suis accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous ? Bonjour, Alexandre, je suis dev chez Clever, mais moi plutôt côté back-end et je fais joujou avec tout ce qui est bases de données, etc. Merci. Alors, c'est un épisode avec Geoffroy et Hubert, donc je vais commencer tout de suite. Je vais finir sous l'heure. C'était mesquin, c'était gratuit. Et je commence par un lien que moi j'ai amené, et c'est un lien sur l'annulation du private safety, dont on en a parlé la semaine dernière. Et il y avait pas mal de questions qui se posaient, à savoir quand est-ce que cette décision était rentrée en application, par exemple. Et la Cour de justice européenne a dit, en fait, c'est maintenant, ça y est. Attention, c'est maintenant. C'est exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique ? En pratique, les entreprises sont responsables elles-mêmes de savoir si, quand elles exportent des données vers d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, et donc sous la loi de la donnée européenne, c'est leur responsabilité de savoir si, par exemple, j'envoie mes données aux US, si les lois de protection de la vie privée et des données privées des gens aux US complaillent avec les lois européennes. Alors, la réponse tout de suite est non. En fait, on avait un private safety shield, et c'est aussi pour ça que ça a sauf. C'est qu'effectivement, le private safety n'était pas une garantie suffisante légalement pour que ce soit le cas. Ça veut dire que, du coup, il faut revoir tous les accords, entre guillemets, ou en tout cas, toutes les conditions auxquelles vous souscrivez votre utilisateur quand vous filez vos données. Il faut toutes les revoir au cas par cas. Sur la plupart des pays hors de l'UE, ça s'applique, mais aussi aux US. Et pour les US, on sait que, de toute façon, avec TNSA et tout ça, c'est mort. Ça ne rentrera pas dans le cadre de cette annulation. Donc, que vont faire les boîtes américaines ? Est-ce que ça va se passer comme avec le RGPD et les warnings de cookies, etc.? On va voir quand ça commencera à taper et amener tout le monde au tribunal. C'est ça, indépendamment de la partie application, parce que, de toute façon, ça y est, c'est appliqué. Quand est-ce qu'il va y avoir les premiers procès ? On va bien rigoler. Et toujours, en parlant de choses rigolotes, Facebook a décidé de troller un peu la Commission européenne. Il faut être un, sans savoir, qu'il y a actuellement des poursuites en tout trust de l'Europe, de la Commission européenne à Facebook. Et pour alimenter leurs poursuites, ils ont demandé à Facebook de leur fournir tout un tas de données. Et Facebook a dit, oui, mais alors, il y a beaucoup de données perso. Du coup, ils ont demandé à la Cour de justice européenne si la Commission européenne avait bien le droit de faire ça. Parce qu'il y a énormément de données privées. Dans l'article, il mentionne Qualcomm qui avait déjà essayé de faire ça et qui avait été débouté par la Cour de justice européenne. Donc, wait and see. Et c'est quoi qu'ils demandent ? C'est genre de vérifier s'ils ne partagent pas trop de trucs, genre entre Facebook, Instagram et WhatsApp ou des trucs qui ont rien à voir ? En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils demandent. Ils demandent des documents. Et parmi tous les documents, ils demandent des documents qui contiennent un certain nombre de phrases ou de mots. Comme par exemple, dans l'article, ils disent « Big question, shutdown is not good for us ». Et ça, apparemment, c'est un titre qu'il faudrait donner plein de données persistantes. Et c'est pour ça que Facebook n'est pas super motivé. Ils demandent donc à la Cour de justice européenne que vous avez le droit de faire ça. C'est légal ? C'est marrant que ce soit la branche légale de Facebook qui, d'un coup, ait une conscience qui lui apparaisse par rapport à la vie privée. Je ne sais pas que c'était de là que ça allait venir. C'est sûr qu'après Cambry's Analytica, il y a de quoi se poser des questions. Et ils disent effectivement qu'il pourrait y avoir des informations sur la vie privée, sur la santé, sur plein de choses à caractère privé. D'accord. À surveiller, quoi. Et apparemment, ils ont aussi demandé à la Cour du Luxembourg s'ils ne pouvaient pas carrément annuler le machin. Annuler la demande de données. Pourquoi ils n'ont pas demandé à la Cour allemande ou française ? Je ne sais pas. Si le but, c'est de faire traîner, ils vont demander partout, ils vont repousser les échéances. Et voilà, ça va être assez classique. Même si on leur refuse, ils auront peut-être gagné une ou deux semaines. Ce sera toujours ça. Voilà. Et donc, en parlant de faire traîner, parlons d'Orange. C'est gratuit. Pardon. Alors, vous avez peut-être vu qu'un partenariat a été annoncé. On peut ranger Google. Orange, sacro-saint fournisseur français, France, les grandes économies, tout ça. Les grands acteurs de l'économie. Partenariat Google pour tout ce qui est IA, Edge et je ne sais plus quoi. Edge computing. Et Google, ils sont très bons à ça. Tu vois, pas de souci. Et en même temps, Orange était déjà partenaire Huawei puisque c'était CloudWatch qui était opéré par Huawei de mémoire. Genre, à priori, un certain nombre de services cloud d'Orange sont partis en Chine. Fine. Non, ce n'est pas très souverain, effectivement. J'ai mis deux liens. J'ai mis le lien sur le partenariat en tant que tel. Il y a un thread Twitter de Mathias Herbert, qui est le créateur de Warp10, qui est une base de données qu'on utilise énormément chez CleverCard et qui est un mec super sympa et qui explique que lui, son problème, ce n'est pas tant avec le partenariat en tant que tel. Parce qu'encore une fois, Google, c'est des gens très bien côté techno et fine. Si tu as besoin de techno, c'est pas de positionner. Dans le thread, il redit « Moi, je ne vais pas critiquer ce choix techniquement parce qu'ils ont les features et ça marche. » Parce que techniquement, ça a du sens. Effectivement, il critique cette espèce d'aveuglement que la France a à continuer à pousser Orange comme le champion de la tech en France. Alors qu'en fait, des vraies innovations chez Orange, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Il mentionne aussi un peu tous les échecs précédents où Orange a récupéré énormément d'argent public et où ça ne s'est pas terminé. Je pense au projet Andromède qui était donc le projet de Claude Souverain qui a donné naissance à Claude Watt qui est Claude Watt et donc moitié chinois maintenant. On peut considérer qu'il n'a jamais rien rapporté par rapport à l'investissement initial. C'était ridicule. C'est ça. Ce n'était pas un échec. Ils ont reçu l'argent. De leur point de vue, ça a marché. Et justement, Mathias critique plutôt ce côté. Et c'est vrai que c'est un discours qui est pas mal tenu dans les articles. J'ai essayé de prendre Reuters qui est assez neutre, mais dans les articles français où c'est Orange, champion de la tech en France. Et c'est vrai que c'est... Il y en a marre, quoi. Tout bêtement. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur le thread Twitter de Mathias et à suivre Mathias avec des plein de choses intéressantes. Ok. On passe au lien suivant. La suite de UFO VPN, ou du VPN UFO, dont on a parlé la semaine dernière. Il y a 15 jours, je ne sais plus qui était le VPN qui protège vos données privées, mais qui a eu un leak de données privées. C'était la semaine dernière ? C'était Alex. Oui, ça, c'est la semaine dernière. Le problème qu'ils avaient eu, c'était des fuites de données d'une DB élastique qui était complètement ouverte. Et dans cet article-là, on voit un petit peu la suite du truc. C'est qu'il y a une attaque qui s'appelle la Miao attaque. La Miao, la Miao attaque. Je ne veux pas faire un Miao anglais, ce n'est pas facile. En fait, c'est juste des gens qui ont recommencé ce qui s'est déjà fait plusieurs années sur des mangos et d'autres OS d'autres fois, d'ailleurs. Juste scanner le réseau à la recherche de DB ouverte et remplacer les données par Miao, du coup. Je précise pour les auditeurs ES et Elasticsearch. Oui, pardon. Enfin, peut-être qu'il y en a qui... On ne sait jamais. Je t'ai coupé, pardon. Moi, quand je dis PG, en général, on me regarde avec des grands yeux. Je vais faire Jean-Michel l'acronyme et je vais essayer de... Vas-y, reprends. Donc voilà, c'est vraiment juste la suite de cette attaque-là. Juste plusieurs DB EVS et Mongo qui se sont fait vider et remplacés par juste Miao. Un petit rappel qu'il ne faut pas exposer sur Internet des DB sans aucune protection, ce n'est pas une très bonne idée. Que ce soit assez évident. Et ce qui est amusant, c'est le caractère... Ils mettent juste Miao, ils ne demandent rien. Ils ne te relaissent. Oui, c'est ça. Pas d'argent. C'est juste pour faire chier. C'est pour te donner une leçon, peut-être. En fait, ils ont corrigé le business du EF parce qu'avant, c'était un truc qui ne prend pas de log et qui avait des logs ouverts à tous les vents. Ils sont arrivés, ils ont enlevé les logs. C'est pas bien en fait. Ils leur ont fait une fleur je trouve là-dessus quand même. Problème à régler. Voilà. C'est clair. Tu es venu sur votre infra, j'ai réglé le problème et d'ailleurs, j'ai mis à jour vos serveurs tant que j'étais là. Voilà, pas de problème. Justement, en parlant de mise à jour auquel on n'a pas forcément, on n'a rien demandé à personne, en tout cas, Spillio n'avait pas demandé à qui que ce soit de mettre à jour un certain nombre de scripts, de JavaScript et ça leur est arrivé. Oui. Alors, en fait, chez Spillio, c'est arrivé la semaine dernière, un truc comme ça, même pas. Ils ont eu un... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu un incident il y a plusieurs mois. C'est mieux décrit dans l'article. Pour régler ce truc-là, ils ont réutilisé des buckets Amazon qu'ils ont. Ils en utilisent plein. Et pour une raison un peu de... Ils voulaient résoudre un incident et ils ont voulu aller vite. Ils ont oublié de repasser certains de ces buckets en ridonie, en fait. Et donc, ils ont eu plusieurs buckets qui étaient accessibles en écriture et notamment certains qui exposaient leur SDK javascript. Et donc, il y a quelqu'un qui a accédé à ce bucket qui a modifié le fichier javascript et qui sert à pas mal de sites. Alors, ils reprécisent... Je vous conseille de lire l'article. La plupart des gens passent par TwilioCDN.com qui est en fait chez... C'est un CDN... J'ai oublié chez qui. Chez Cloudflare, je crois. Oui, Cloudflare. Oui, voilà. Qui, derrière, tapent sur leur bucket S3. Et donc, en gros, dans leur report, ils disent que, à leur connaissance, il n'y a pas eu d'usage malveillant. Ça a été... Enfin, au sens volé de l'information, il y a eu, a priori, il y a eu... qui a voulu mettre des publicités. Et vu le code, ça n'a peut-être même pas marché très longtemps. Donc, ils reprécisent... Il y a bien un chapitre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça n'arrive plus ? Le report est plutôt faire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Tu avais partagé le lien aussi. Oui. Ils vont assez en détail dans le truc. Une petite précision quand même que tu n'as pas donnée. Tu dis que ça fait plusieurs mois. en fait, ça fait cinq ans. Oui, voilà. Ils ont mis en place ces bugheads-là en 2015. Cinq mois après, ils ont eu un problème. Ils ont mis l'écriture en public le temps de débug un truc en prod. C'est ça, le cinq mois, mais après, ils ont oublié. Donc, le truc est resté en écriture publique pendant cinq ans. Donc, le report me semble honnête. Ça arrive dans l'absolu, j'ai envie de dire. Pouvoir corriger un truc en prod vite fait et oublier derrière. C'est sûrement pas les premiers à qui ça arrive. La question que je me pose, ce n'est pas par rapport à Twilio, c'est plus par rapport à S3. À quoi sert l'option de mettre un bucket en écriture publique ? Dans quel cas d'usage ça peut être utile ? Je trouve ça fou. Tu veux dire en écriture sans crédit, quoi ? Sans autre, ouais. Ouais, ouais. C'est une bonne question. J'ai vu dans les commentaires de l'article posté sur Reddit ou ailleurs, quelqu'un qui disait qu'il utilisait cette feature-là pour faire un bucket temporaire d'upload où après son app va chercher le fichier et le mettre ailleurs. Alors, très bien, mais je pense qu'il n'a pas entendu parler des URL pré-signées. J'allais dire, oui. La feature est là pour ça, donc il ne faut pas mettre de bucket en écriture publique, ça n'a aucun sens. Moi, je ne vois pas de cas d'usage utile. Et du coup, on en profite pour peut-être évoquer rapidement le concept de sub-resource integrity. Donc, tout le problème, c'est que ce fichier JS est chargé via des CDN dans plein de sites web. Et donc, à partir du moment où vous mettez cdntwio.com slash sdk machin, ça charge un script qui vient de chez eux. Et si ce script est troué, potentiellement, ils peuvent faire des choses dans votre page. Là, a priori, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une fonctionnalité, peut-être que Geoffroy, tu veux en parler, peut-être, je ne sais pas, qui s'appelle sub-resource integrity. Le concept, c'est que quand on va importer un élément extérieur, donc un script JS ou du CSS, en fait, dans la balise, on va pouvoir mettre un hash de fichier et indiquer aussi des valeurs par rapport à l'origine, si c'est du même domaine ou si c'est d'ailleurs. ça veut dire que si le fichier a été modifié, ça ne se chargera pas dans la page. C'est ça. Alors, ça va impliquer pas mal de choses, notamment au niveau des caches, de savoir qu'on aura toujours la bonne version qui correspondra au .HTML. Ce n'est pas une feature qui vient gratuitement non plus. pour faire plus. Non, c'est un peu ce que moi, j'en entends souvent, c'est que je crois qu'à une époque quand on avait encore Google Analytics quelque part chez nous, je voulais le mettre, sauf que le script Google Analytics, il change de temps en temps. Et justement, sur ce genre de script pour avoir des chats interactifs dans ton app, tous ces scripts tiers qui viennent te fournir un peu de features ou autre, c'est rarement un truc qu'ils mettent en avant alors que tu aimerais bien pouvoir dire, donnez-moi le hash et ce hash-là, moi, je lui fais confiance, je vais faire auditer ce qu'il y a dans le script à mes équipes et si vous le changez, prévenez-moi, mais au moins, moi, je le mets. Et donc, ça existe, mais je ne le vois pas forcément souvent utilisé dans la nature que ce soit côté fournisseur de services ou côté implémentaire. Ça ne s'est pas popularisé à cause des grosses chaînes de build type webpack et autres où du coup, à la sortie de ton webpack, tu peux dire c'est comme ça que le point tu n'as pas forcément de besoin de le faire sur tes propres scripts à toi. Le but, c'est plus de le faire sur les scripts tiers des partenaires que tu intègres, par exemple, un toolio, un analytics, quel qu'il soit. Et donc, à ma connaissance dans les chaînes de build, je n'en connais pas trop. Par contre, et on verra si à la fin, on a le temps d'évoquer un lien que j'ai posté, mais quand tu commences à charger des JS via une cascade de différents modules, autant sur la baliscript, tu peux mettre le fameux H, mais tu peux le mettre sur le premier. S'il y a toute une cascade, tu ne vas pas pouvoir faire ça et il commence à y avoir des discussions pour pouvoir faire ça. Je vais poser la question parce qu'on a ça dans Hugo, te permet de sortir ça. En fait, tu peux avoir tout un tas de fonctions de modification ou de transfo, par exemple, CSS et CSS. et quand tu expliques ça, en plus, c'est dans le pipe, il te permet de récupérer le hash et de rajouter le hash. Ah oui, dans le nom du fichier pour des questions de cache, etc. Non, pas dans le nom du fichier, juste d'avoir exactement le hash de ce que tu viens de générer. D'accord. Cool. Ça fait partie du pipeline de base. Bref, next, on parle de Boursos, Boursos Ramabanque et d'une fuite de données un peu sales. C'est Hubert, encore une fois, je crois. Oui, alors ce lien est donc passé dans ma timeline sur Twitter. C'est un article publié par Pixel de Tracking. Donc, c'est quelqu'un qui apparemment a bossé dans le monde publicitaire avant et qui a un blog où il parle un peu de toutes les pratiques de tracking du monde de la pub entre autres. Et donc là, il explique que sur le... quand vous êtes connecté avec votre compte client chez Boursorama, il y a tout un paquet de requêtes qui sont faites vers des origines tierces. Trust Commander, SaaS CDN, Rubicon Project, Smart Ads Server. Il analyse un peu, il dit, bon, il y en a quand même quatre, ça a l'air d'être de la mesure d'audience, voire carrément de la publicité. Et donc là, on peut discuter de la pertinence de ce genre de choses dans ton propre espace client. Il y a un moment, tu payes ta banque, tu veux peut-être qu'elle te fasse de la pub quand tu es sur le site institutionnel, mais bon. Et encore, ça c'est un sujet à débat. Ce qu'il a gratté un peu, c'est qu'il y a un de ces trucs-là, enfin deux, mais on va parler du premier, AT Internet, donc il y a anciennement Exity, donc là, c'est la mesure d'audience, qui est chargée via un domaine qui s'appelle c0011.boursorama.com. Et donc en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on pourrait se dire bon ben ça, ça vient de chez Boursorama, sauf qu'en fait, il y a un CNAME DNS qui est déclaré, qui fait qu'en fait, les requêtes qui partent de votre navigateur vers ce domaine avec des chiffres .boursorama.com, en fait, ça part chez AT Internet. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va avoir des impacts sur la manière dont les cookies sont gérées. Je vais d'abord expliquer ça et après, on reviendra sur cette pratique. Quand vous déposez un cookie, l'idée, c'est que normalement, Boursorama.com, ils déposent le cookie, par exemple, session ID 36 pour maintenir connecté le client. Et ce cookie va partir dans toutes les requêtes qui partent vers Boursorama.com. Et en fait, si vous voulez que ce cookie parte pour toutes les requêtes qui partent vers étoile.boursorama.com, il faut utiliser l'attribut domaine. Donc, c'est une action volontaire, on va dire. Et donc, quand vous faites ça, les cookies partent sur tous vos sous-domaines de votre propre domaine. Et donc, on pourrait se dire un cookie qui est déposé comme ça et qui part vers tout ce qui est Boursorama.com, c'est OK. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, ça ne part pas vraiment vers chez Boursorama. Et ce qui est décrit dans l'article, c'est que, notamment, un des cookies qui part, c'est celui qui sert à la connexion. Et donc, lui, il a refait une petite démo lui-même où, en récupérant juste le cookie de connexion, il arrive à se re-authentifier sur une nouvelle session juste avec ce cookie-là. Donc, si on résume, et ça a peut-être été corrigé depuis, mais cet article est en train de dire que le cookie de connexion part chez un tiers et donc, ce tiers pourrait se faire passer pour le client X ou Y et se connecter à sa place. Après, je ne connais pas Boursorama. J'ose espérer que c'est comme ma banque ou d'autres banques. Dès que tu veux faire un virement ou autre, il y a re-une authentification avec un deuxième facteur ou je ne sais quoi. Et puis, le but, ce n'est pas forcément de taper exactement sur Boursorama. Moi, je voulais revenir sur… Déjà, il y a une faille de sécurité mais revenir sur ce fameux truc de C-Name parce qu'en fait, depuis plusieurs années, Safari est assez, on va dire, strict sur sa gestion des cookies et notamment des cookies tiers. Brave aussi, il y a de plus en plus, Firefox est rentré dans la boucle, de plus en plus de travaux qui sont faits pour limiter le tracking par cookies tiers. et donc, du coup, si on avait une requête qui partait vers IT Internet, elle serait bloquée. Et là, juste le fait que la requête parte vers un sous-domaine de Boursorama, il y a tout un paquet notamment chez Safari de gens qui ne détectent pas que c'est un tiers en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette requête, cette technique du retransformer un cookie tiers en cookie first party vient un C-name mais en fait, elle est assez répandue que ce soit dans l'analyse d'audience, dans la publicité ciblée, etc. Et si c'était un peu difficile à comprendre avec juste l'audio, je vous conseille un excellent talk de moi. Désolé, c'est hyper très onctueux. Non, mais j'ai fait un talk sur les cookies qui revient notamment exactement sur les règles et comment ça marche et sur cet attribut domaine qui rentre en jeu dans le cas présent. Voilà, l'article est hyper intéressant et puis il évoque aussi d'autres phénomènes autour de ça. Voilà, si vous n'avez rien compris, vous m'envoyez des questions sur Twitter. Exactement, n'hésitez pas à noyer Hubert sous vos questions, il prendra le temps de répondre à tout le monde. On passe à un autre lien sur les bugs de sécu sur Chromium. Chromium qui on le rappelle est utilisé par quasi l'intégralité des boulevers. A part Firefox quand même. A part Firefox. Sauf Firefox et Safari. Team Firefox. Team Firefox. Team Firefox. Ouais, alors c'est un compte Chromium, un compte Twitter, il y a peut-être un flux RSS qui s'appelle Bugs Chromium et qui en fait tweet plein de vulnérabilités qu'il y a dans Chrome après qu'elles aient été bouchées. Et donc, c'est maintenu par une société qui s'appelle SecurityMB ou une personne, je ne sais pas. Et c'est hyper intéressant. Alors déjà, ça poste très souvent donc ça remet en perspective le nombre la probabilité qu'il y ait des bugs de sécurité dans un navigateur là c'est Chromium mais c'est pareil sur les autres il ne faut pas sur elle est assez gigantesque et il y a des trucs qui sont bouchés tous les jours. Alors moi j'ai trié un peu ce qu'on peut accéder à un grand tableau avec toutes les vulnérabilités qu'ils trouvent et surtout on voit combien de dollars ils ont eu via le bug bounty. Vous savez c'est genre si vous corrigez des bugs de CQ chez nous on vous donne de l'argent bon ben là j'ai trié j'ai cherché dans les plus chers pour voir un peu ce qu'il y avait de funky et d'intéressant et donc je vous ai partagé un lien je suis tombé sur un article qui dit qu'en tout via différentes 6 ou 7 vulnérabilités qui tournent autour du même sujet ils ont récupéré 30 000 dollars de bug bounty ce qui est quand même pas dégueu enfin là dessus Geoffroy tu t'y connais mieux sur les CVE etc mais ça me paraît pas mal et je vous conseille vraiment de voir cet article et particulièrement de cliquer sur les vidéos où il y a des démonstrations de 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 hack on va dire et donc quasiment tout tourne autour du fait que quand vous faites quand vous copiez du HTML dans votre presse papier si vous le collez dans un éditeur de texte riche donc je ne sais pas moi celui qu'il y a dans Gmail l'éditeur de pages de Wikipédia ou vous savez ces éditeurs de texte JS comme CK Editor ou autre si ce qu'il y a dans votre presse papier contient une balise script ou plein de ce genre de conneries potentiellement il y a des vulnérabilités et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'autant je pourrais m'attendre à ce qu'il en trouve dans des librairies mais pas tant que ça à ce qu'il en trouve dans le navigateur et c'est là que je me suis souvenu sur n'importe quelle balise dans un browser si tu rajoutes l'attribut content editable en un seul mot en minuscule tout ce qui est à l'intérieur de cette balise passe en mode éditeur et donc en fait tu peux ça devient Word ta page web essayez sur n'importe quelle page vous le rajoutez sur le body et vous pouvez éditer toute la page alors forcément quand vous supprimez un caractère et que vous en tapez un ça fait à peu près ce à quoi vous vous attendez mais si vous collez ce qu'il y a dans votre presse papier et que dans votre presse papier il y a du HTML là le navigateur fait attends il y a quoi dans ton presse papier je ne vais pas tout mettre dans la page parce que c'est un peu c'est un peu chaud niveau sécu et donc il montre tout un ensemble d'attaques qu'il a réussi à faire pour faire notamment du cross-site scripting etc et donc c'est assez bluffant donc souvent c'est des failles dans le système de sanitisation de ce qu'il y a dans le presse papier qui essaye d'enlever ce qui pourrait être vulnérable et il y a une attaque qui est assez dingue et franchement je vous conseille de le voir donc il copie il pousse quelqu'un à faire copier sur un bout de texte qui ressemble à pas grand chose de grave ensuite il fait coller dans son vrai Gmail à lui et en bas de son écran il y a un terminal et dans le terminal on voit caractère par caractère apparaître l'email de la personne qui est connectée sur Gmail et là tu fais et la manière dont il fait ça c'est une technique qui est utilisée à pas mal de moments mais qui ne marche pas partout qui se sert du texte qu'il peut y avoir dans le DOM et de sélecteur CSS et ensuite donc tu t'as plus qu'à dire je charge telle sous-feuille CSS si il existe dans mon DOM une balise avec telle lettre dans l'attribut et donc en fait tu fais ça avec A, B, C, D jusqu'à Z majuscule, minuscule plus les chiffres en gros à peu près tu fais ASCII ou presque là tu as le premier caractère dans ce fichier là tu charges un autre CSS et tu fais une cascade de chargement de fichiers CSS qui en fait tu détectes les lettres une par une et je vous conseille vraiment il en a une avec l'email de la personne qui est connectée sur Twitter c'est plus parlant sur Gmail c'est plus parlant quand on voit la vidéo et une autre où il extrait en fait un CSRF token sur Firefox et de se dire que tout ça ça passe juste avec des chargements de CSS et que tu vois comme dans les films d'Hollywood les caractères apparaître dans les logs à lui côté personne malveillante c'est assez impressionnant et donc pour compléter cette petite info il y a une API de sanitisation de sanitiser pour prendre du HTML qui vient de l'utilisateur et le nettoyer on va dire avant de le mettre quelque part qui est en travaux pour pouvoir donner ça aux développeurs javascript et que les gens arrêtent d'utiliser DOM purifier je crois que c'est la livre la plus connue au moins là elle serait native et on peut tous applaudir sans faire trop de bruit avec les mains pour les auditeurs mais il s'agit d'une spec coédité par Mozilla et Chrome et j'ai envie de dire ça devient tellement rare ces derniers temps qu'il n'y ait pas que Chrome dans la spec que c'est assez cool donc HTML Sanitizer API à suivre et ce compte Twitter de bug Chromium est assez de temps en temps sans le popcorn je précise juste il y a les mêmes bugs chez les concurrents c'est juste que là il y a un truc que je trouve intéressant sur l'approche qu'ils ont sur le Sanitizer HTML c'est que pendant longtemps on a eu des problèmes de Sanitizer HTML parce que les gens passaient des règles dessus et autres techniques assez moisies en analysant le texte là en fait ça prend le HTML qui est reçu ça le parse dans le DOM du navigateur et après ça fait des requêtes sur ce DOM là c'est à dire que il y a de moins en moins de différences sur le parsing HTML vers DOM entre les navigateurs mais il y en a encore donc si tu peux travailler directement sur le DOM et vérifier que tu as bien les balises que tu veux le CSS que tu veux etc. sur la représentation vraiment qui est utilisée par le navigateur c'est beaucoup plus efficace donc ça c'est intéressant carrément et pour les curieux vous pouvez aller voir dans les sources parce que c'est open source de nos composants à nous et on a un petit système par exemple pour filtrer l'HTML qu'on autorise dans les traductions de nos composants et petit système qui autorise que le gras l'italique strong machin et pour les curieux allez voir c'est assez marrant comment on fait et si j'explique comment on fait on ne va jamais finir l'épisode non non on mettra le lien vers ça c'est très bien et donc lien suivant on parle de 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 Ruby typé à la base Ruby est un langage de script non typé et c'est un article qui fait le point sur c'est quoi c'est une extension c'est une gemme en plus c'est pas une extension ça va être intégré dans Ruby 3 mais ça reste un bonus on va dire le langage sera toujours utilisable comme il l'est aujourd'hui on peut complètement ignorer la partie typée l'idée de ce truc là c'est que en plus c'est pas quelque chose qui se rajoute dans le langage lui-même c'est pas une syntaxe en plus dans Ruby c'est quelque chose qui est à part dans des fichiers séparés ce qui peut rappeler les points H en C pour ceux qui ont fait du C donc c'est quelque chose quand même de relativement limité ce qui est intéressant déjà la première utilisation que je vois qui est vraiment pratique c'est que sans rien changer dans son usage du langage juste en laissant l'outil qu'ils vont fournir pour générer les signatures à partir du code qui est déjà là ça veut dire que derrière une fois que t'as déjà ces signatures là quand tu fais du refactoring de la réécriture d'une partie du code t'es sûr que ce que tu vas faire va être cohérent au moins il va pouvoir t'insulter si t'as changé la signature d'une fonction sans le vouloir donc déjà rien que ça sans changer ta façon de travailler c'est déjà vraiment un confort supplémentaire bien agréable du peu que je vois ça me rappelle ce que fait TypeScript avec les fichiers .d, .ts c'est similaire aussi qui ont été créés à part pour décrire des librairies qui ne sont pas du tout coder en TypeScript tu l'as testé toi Alexandre ? non c'est un truc que j'avais vu passer oui non tu parles de TypeScript ou ? non non de RBS je ne crois pas que ce soit testable pour l'instant en fait alors c'est peut-être un autre projet mais j'avais déjà entendu parler d'un typechecker mais c'était peut-être un autre projet parce que là c'est la première fois que j'entends parler d'un truc un peu plus natif et officiel avec maths et compagnie dans l'environnement ça va être intéressant c'est aussi justement pour toute la standard lib ou pour des grosses lib connues je ne pense pas que par exemple Riles Entier va passer dedans mais pour certaines parties pour lesquelles ça aurait de l'impact genre la manipulation de date ou des choses comme ça quelle est une interface un peu typée par dessus les gens peuvent faire leur site comme ils veulent en complètement non-typé s'ils veulent derrière mais les libres qu'ils vont utiliser vont être validés comme ça c'est un compromis qui est pas mal et ça peut faciliter la lecture de la doc en fait même de la lib standard ça peut être pratique il faut que juste la signature suffit c'est un article de Square et donc déjà ils font du rubis chez Square et on rappelle qu'en fait il y a beaucoup beaucoup encore de sites qui tournent en Riles et ils prévoient effectivement un support Riles à venir toujours dans les releases de choses intéressantes nous avons un projet de l'Annecy qui s'appelle MLA qui a un nouveau format d'archives et de compression c'est un nouveau tarjet Z écrit en Rust évidemment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Rust Annecy Geoffroy Rust ça va j'ai regardé je connais pas personnellement les devs du truc je fais pas le lien sur les pseudos mais est-ce qu'ils utilisent NUM oui bien sûr on rappelle que Annecy c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information voilà et ils font des recos régulièrement aussi par ailleurs sur ce que il serait bon d'utiliser à la fois d'un point de vue sécu et d'un point de vue sécu faille et d'un point de vue sécu gouvernance tout ça et ils ont aussi conseillé d'utiliser Rust et du coup ils mettent ça ils l'emploi avec ce truc là et du coup c'est quoi MLA Geoffroy ? c'est un format d'archive qui supporte la compression et le chiffrement alors pourquoi on n'utiliserait pas directement un TARGZ et Youplaboum on chiffre ça avec je sais pas PGP ou autre idée marrante dans le genre parce que c'est pas hyper hyper adapté en fait ce qu'ils voulaient c'était un format d'archive qui peut être streamé c'est à dire qu'on peut prendre un fichier les concaténer etc les fichiers d'archive comme ça ça va marcher on peut pouvoir créer d'un côté sans reprocess la donnée créer une donnée d'une traite il faut que ça puisse être SIC c'est à dire qu'on puisse aller d'un fichier à un autre ou même commencer à lire au milieu du fichier sans avoir à tout décompresser ou tout déchiffrer ce qui est compliqué par exemple avec un TARGZ et il faut que ça puisse être réparé c'est à dire s'il y a un chunk qui est pété on pourrait pouvoir isoler que c'est ce chunk là qui pose problème et pouvoir quand même parser le reste en fait c'est les DRM ils sont en train de mettre des DRM dans des fichiers vidéo bah t'as un côté un peu comme ça si t'as un bout de ta vidéo qui est pété tu peux quand même repartir plus tard parce que t'as tes moyens et ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont ajouté du chiffrement avec AES-GCM donc du classique mais aussi par clé publique c'est à dire que a priori j'imagine que la clé de chiffrement AES derrière on peut la chiffrer pour qu'elle ne puisse être récupérée que par quelqu'un qui a une clé privée particulière alors c'est des clés en ED25 519 avec l'algo ECIES si ça ne vous dit rien c'est pas grave mais c'est un chiffrement clé publique clé privée sur des courbes elliptiques donc il y a pas mal de choses c'est plutôt c'est plutôt intéressant en fait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovation dans les formats d'archives comme ça récemment enfin pas que j'ai vu ou alors c'est que tout le monde continue d'utiliser tard je n'ai pas audité je n'ai pas regardé je n'ai pas vu pour l'instant beaucoup de retours sur le sujet mais c'est plutôt bien conçu dans l'idée c'est une annonce c'est assez nouveau ou ils l'utilisent déjà chez un peu c'est assez nouveau je ne sais pas s'ils ont des c'est un dit qu'ils l'utilisent déjà en interne mais c'est bien conçu ils viennent avec leurs outils de fudzing etc ils ont leur spec ils ont c'est à la fois une libre et un exécutable qui peut procéder derrière donc non c'est c'est assez cohérent comme taf je vois cool voilà et en plus c'est bien documenté tu as un peu toutes les explications de comment ça marche comment ça fonctionne dans le Rémi directement du projet si vous êtes curieux vous pouvez aller voir il y a des schémas en ASCII c'est cool c'est du Brotley oui ok autre lien on va descendre elle est encore plus descendre dans les couches elle est encore plus bas niveau là on va causer Kernel on va causer Kernel et Threading je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelque temps on avait parlé de Green Thread sur ce podcast et là c'est un sujet un peu différent ou vas-y Geoffroy je te laisse t'expliqueras ça beaucoup mieux que moi ouais donc on a les OS qui nous fournissent un système de Threading déjà ce qu'on peut faire c'est dans notre app on crée un Thread et puis ça s'exécute dessus et puis ça peut causer entre Thread etc mais c'est géré par l'OS on a plusieurs files de discussion qui sont soit sur un même corps soit sur des corps différents le problème c'est qu'avoir plusieurs Thread à gérer si on veut avoir plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers de tâches qui s'exécutent en même temps dans une application ça commence à être coûteux en nombre de Thread mais aussi en contexte Switch c'est à dire quand on stoppe un Thread et qu'on passe à un autre donc il y a pas mal de langages de plateformes web notamment qui sont allées à du Threading à type Green Thread c'est à dire qu'on a un Thread OS sur lequel en fait on va émuler plein 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 de petites tâches pour lesquelles on switch de l'une à l'autre donc c'est par exemple les Go Routines en Go ou c'est ce qu'on fait souvent avec des Futures en Rust c'est la Sync en JS et toutes ces choses là donc c'est pas mal mais du coup si on veut quand même profiter de plusieurs Thread OS et faire du Multithreading du Multicore on va devoir commencer à scheduler de qui s'exécute sur quels Thread etc et ça complique vite les choses et c'est là où c'est les gens de chez Google notamment qui ont bossé sur ça et se sont dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du support en fait dans le kernel pour des Threads légers qui sont gérés par le côté Userland par le côté application ils se sont rendu compte d'un truc c'est que le switch entre mode User et mode kernel est finalement pas si coûteux dans leur benchmark ils arrivaient à 50 nanosecondes passer de l'un à l'autre c'est voilà 50 nanosecondes c'est pas grand chose par contre ce qui était extrêmement coûteux c'était d'aller de stopper un Thread et d'en lancer un autre là où ça coûtait entre 2 et 3 microsecondes parce que la décision de quel Thread s'exécute à quel moment dépend du scheduler kernel qui lui est quand même beaucoup plus complexe et va se baser sur des signaux qui sont pas très fins du style il y a tel Thread qui s'exécute mais en fait il attend un mutex qui a été trigger à un autre endroit du code c'est là qu'il y a un coût énorme au Thread et ils se sont dit mais on ne pourrait pas juste prendre des syscalls que l'application pourrait appeler pour dire en fait moi j'avais ce Thread 1 maintenant je veux que ce soit le Thread 2 qui prenne la main parce que le Thread 1 il peut s'arrêter là et le Thread 2 il ne faisait rien parce qu'il attendait une tâche je veux que ce soit celui-là qui s'exécute et donc on a le fonctionnement des Thread OS mais avec la flexibilité qu'on a côté UserLamb ce qui permet de switch de l'un à l'autre très 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 rapidement mais de profiter quand même derrière de tout l'outillage qu'on avait pour la gestion des Thread parce que ce sont des Thread kernel normaux donc on peut utiliser Nice on peut les voir comme on a dans les débuggers comme d'habitude il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec ça et c'est beaucoup moins coûteux effectivement que des contextes switch de Thread normaux donc tu as un peu essayé de trouver le meilleur des deux mondes c'est surtout que ça va fournir à des au langage à l'AGVM à différents serveurs web un moyen de gérer plein de tâches en même temps sur plein de Thread mais de gérer de manière plus fine le scheduling parce qu'avant c'était soit c'est l'OS qui gère tout et puis on a la main sur rien soit c'est l'app qui fait tout dans son coin et le kernel et c'est vaguement qu'on prend ce qui se passe là il y a une coopération entre les deux donc c'est quelque chose de très intéressant j'ai imaginé que tu as des Threads qui sont en train de gérer l'UI et au moment où ça fait un switch ça ram oui on avait ça sur Windows 95 principalement on avait tout qui était sur un CPU et la UI était gérée sur le CPU aussi et le rendering aussi et heureusement qu'on a pu ça maintenant non maintenant quand tous 5 ongles et Slack tu retrouves c'est gratuit monsieur Sablonia c'est ce que ça m'est arrivé hier on va passer au lien suivant et c'est une transcription d'une discussion sur les FPGA qu'est-ce que ça veut dire je crois qu'au prix FPGA alors FPGA ça veut dire ça veut dire Fill Programmable Gate Array voilà et on compare ça avec les ASIC et ASIC je ne sais même plus ce que ça veut dire bref un ASIC c'est globalement en très très gros c'est un CPU c'est-à-dire c'est une puce qui a été faite pour faire une tâche et elle fait cette tâche-là un FPGA c'est un truc un tout petit peu plus haut niveau où en fait on peut reprogrammer le routage entre les transistors pour que ça fasse des tâches différentes c'est-à-dire que vous mettez un routage dessus et le truc ça va être un processeur RIS5 par exemple ou vous mettez à jour et maintenant ça va être un processeur ARM ou tout d'un coup c'est un GPU vous pouvez ou encore même vous en faites un truc qui va miner du Bitcoin ou je ne sais pas quoi on ASIC c'est application specific integrated circuit voilà comme FPGA savoir ce que ça veut dire ça nous fait une belle jambe il y en a un qui est programmable et pas l'autre il y en a un qui est spécifique et l'autre tu peux le programmer mais globalement c'est ça la différence c'est ça et donc c'est quelque chose de très séduisant le concept d'un processeur qui peut se reprogrammer et là il y avait une discussion entre des gens qui bossent dans cette semaine-là et qui font un peu un point de pourquoi on fait ça où on en est alors le transcript ça se voit que ça troll beaucoup que c'est des gens qui qui ont un peu d'amertume sur un paquet de trucs ils ont l'air un peu vexés quand même globalement les mecs ils ont un peu de somme parce qu'en fait ça se place entre ceux qui font des processeurs des ASIC où on fait une puce et puis on l'avent et puis c'est le truc le plus rapide par contre une fois que c'est fait c'est fait il faut refaire un modèle entier si tu veux changer quoi que ce soit et les gens qui font du software où si tu veux changer un truc tu le changes tu upload ton code tu t'en fiches ça ne pose pas de problème et eux trouver leur place là-dedans entre les deux c'est pas très très simple mais il y a des aspects où c'est intéressant par exemple ils parlaient dans les industries minières où des fois ils ont des simulations à faire et leur anecdote c'est que le temps de faire tourner la simulation sur un CPU normal ou un GPU était beaucoup plus élevé qu'aller carrément faire le trou et voir comment ça se passe directement et donc le concept de faire le processeur à la volée qui peut effectuer ce calcul là c'est pas mal dans ce genre de cas on peut imaginer ça aussi pour tout ce qui est machine learning ce genre de choses aussi il y avait aussi un côté intéressant sur le time to market notamment dans les télécoms c'est-à-dire que si on vend un bout de puce qui va être utilisé dans un gros router et le router va être utilisé pendant 5 à 10 ans si on veut pouvoir mettre à jour quelque chose dans du code qui doit s'exécuter extrêmement rapidement de la pointe du réseau c'est-à-dire qui doit s'exécuter dans la puce directement le FPGA est intéressant d'un point de vue du CQ tu vois ça comment c'est-à-dire si tu as des failles de CQ que tu dois corriger si tu as un truc programmable est-ce que c'est pas plus simple de le gérer comme ça ou est-ce qu'on considère que c'est un asile dans ton CPU ça existe oui et les CPU qu'on met à jour ça existe déjà on va le dire tous les ASIC ne viennent pas avec un concept de micro-code qui peut être mis à jour mais c'est effectivement que ça se fait déjà maintenant CF un des podcasts précédents ouais la seule image que j'ai des FPGA c'est les clones de Game Boy et de Super NES c'est cool ça qui sont basés là-dessus notamment ceux de chez Analog qui sont assez stylés et petite pub ils sortent bientôt un clone de Game Boy qui a l'air trop bien bref tu peux l'en trouver bien Hubert ouais je vais le mettre sachant que pour émuler une Game Boy je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'aller jusqu'au FPGA la moindre boîte à chaussures peut faire tourner une Game Boy maintenant enfin là le design de l'appareil au-delà de ce qu'il y a dedans est assez cool et puis ça fait du midi donc j'ai envie de dire bien sûr qu'on a envie d'en acheter ça va c'est pas un émulateur d'ailleurs du coup ils sont vraiment réimplémentés et ils sont bien ils reprécisent dans leur doc si vous n'avez pas de cartouche Game Boy trouvée dans je ne sais pas quelle brocante bah tant pis ça ne supporte pas des ROM etc alors reste à voir s'ils auront reproduit exactement tous les défauts de l'électronique de la Game Boy notamment sur la carte son c'est quelque chose de très très particulier mais bon déjà en vrai ce qui est drôle c'est que c'est un écran très haute définition et qui reproduise du coup l'écart entre les pixels et reproduise vraiment l'affichage classique de la Game Boy et du coup si c'est un surangeau Game Boy ou Game Boy Advance ou je ne sais plus lesquels autres qui sont supplémentaires ils reproduisent vraiment l'écran tel qu'il était avec un faux écart de pixels et tout la taille de pixels telle qu'il était etc ça va vraiment loin c'est beau justement nous sommes partis trop loin revenons au sujet original arrêtons de parler de FPGA et parlons de la complexité des imports ça c'est un lien d'Uber donc on va parler de javascript et d'import des modules ECMAScript ouais alors en fait c'est un peu mon sujet du moment depuis plusieurs semaines en tout cas depuis plusieurs semaines donc ce que je partage c'est une vidéo de Guy Bedford qui a créé il y a des années un module loader qui s'appelle SystemJS et donc sa vidéo l'idée c'est qu'il revient sur l'historique des modules en javascript avec RequireJS toute cette époque à Bower qui est arrivé qui faisait Package Manager et un peu loader aussi machin et bon il parle de SystemJS à lui il fait un peu l'historique après il reprécise que les modules ECMAScript sont arrivés ou en tout cas au départ il y a la syntaxe import-export qui est arrivé et le support dans les browsers et dans Node sont arrivés bien plus tard d'ailleurs dans Node c'est en pseudo stable depuis quelques mois dans Deno est-ce que Deno est vraiment stable ? je ne sais pas mais en tout cas dans Deno 1.machin les imports de modules ECMAScript sont stables comme il faut et donc ce qu'il décrit après avoir fait un historique c'est on va dire trois concepts trois propositions dans lesquelles il participe beaucoup on le retrouve partout dans les issues sur Viteb qui sont les import maps le export field dans les le package JSON d'un module qui soit front-end ou non et le depth cache et donc les import maps en fait tout le problème c'est que depuis plusieurs années même quand on fait des modules ECMAScript qui fonctionne dans le browser je précise bien en natif tous les Evergreen browsers acceptent ça si vous mettez import react from react entre quotes le navigateur il ne sait pas où aller chercher react alors que si vous faites import happy from happy entre quotes côté node node il sait aller le chercher dans ces noms de modules et donc ça ça s'appelle en général quand vous importez depuis une string avec juste un nom c'est ce qu'on appelle un bare import un import à nu et donc le concept d'import maps l'idée c'est de dire via je crois que c'est une sorte de json vous allez préciser au navigateur où aller chercher différents imports via leur petit nom donc ça à la base on se dit ouais c'est pas très utile moi de toute façon je mets import react dans mon code et j'ai webpack ou parcell ou rollup qui réécrit ça et puis ça marche sauf qu'en fait maintenant qu'on a des modules qui se chargent nativement dans le navigateur ça devient intéressant et le fait d'avoir un niveau d'indirection entre j'ai dit que je voulais react et quel fichier ça va vraiment chercher et bien ça amène pas mal de fonctionnalités et donc sur la fin il a des démos donc il fait une démo avec préact par exemple où il peut aller choisir le build de prod le build de dev avec tous les tous les messages d'erreur il peut vraiment aller choisir quelle quelle implémentation ça va marcher et en fait moi je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça par exemple nous on a chez Clever on a un client javascript pour notre API REST qui écrit qui est utilisé par notre front-end côté navigateur et par notre CLI côté Node.js et bien pour l'instant on package deux versions avec deux systèmes de modules et les import maps typiquement ça vous permettrait de plus vous soucier de est-ce que je dois importer Clever Client slash browser ou Clever Client slash node non il n'y a plus tout ça c'est via l'import map voire c'est un peu automatique pour ce ce cas de switching browser versus node ça vous permet de gérer ce genre de choses ça permet aussi en tout cas dans les specs qui commencent à y avoir de gérer ce qu'on décrivait tout à l'heure avec les SRI les sub resource integrity si vous chargez préact ou react et qu'en dessous ils chargent react-foo et react-bar là ça vous permettrait dans l'import map dès le départ de dire je sais que tu vas charger à peu près tout cet arbre de sous-dépendance de modules javascript et voici les H de chaque sous-dépendance voilà donc ça c'est la partie un peu import map et ça permet pas mal de choses assez cool comme il me l'a dit il faut aussi une démo du export field qui est en alors les import match précis c'est en unstable flag dans chrome c'est en aussi derrière un flag dans deno et dans node je sais plus j'ai un doute mais ça ça discute c'est pas encore là mais ça discute le export field l'idée c'est que si vous créez un module javascript et que vous le déployez sur npm vous allez pouvoir préciser ce que votre module export donc quand si vous travaillez sur jQuery c'est assez simple parce que vous allez exporter un seul fichier avec juste jQuery par contre si vous travaillez sur loadH qui contient par exemple plein de fonctions loadH map loadH sort by ou je sais pas quoi ce que font actuellement les gens c'est qu'ils mettent en ligne sur npm un module avec tout et proposent aux gens d'aller importer loadH slash et puis le fichier avec juste la fonction dont vous avez besoin et en fait le export field va vous permettre vous en tant qu'auteur de librairie de préciser dès le départ quels fichiers sont vraiment utiles à être importés par les utilisateurs donc autocomplétion dans les IDE au lieu d'aller piocher un fichier dans le module et puis pas mal d'outils build vont pouvoir commencer à servir de ça et même si par exemple loadH est publié en un seul fichier sur npm vous allez pouvoir dire en tout cas avec jspm c'est possible vous allez pouvoir dire je veux installer loadH sort by et ça va juste récupérer ce truc donc c'est que des brouillons pour l'instant ça bouge pas mal en ce moment mais c'est vraiment intéressant ce que je trouve assez cool c'est que dans une des dernières démos il revient sur le fameux problème que quand vous commencez à utiliser des modules avec ma script natif dans le browser et qu'il y a tout un arbre de sous-dépendance via http1 et même avec http2 vous allez commencer à avoir l'arbre qui se charge en waterfall par escalier la première dépendance le deuxième niveau de sous-dépendance etc et donc il revient sur le fait que http2 push ne résout pas le problème et ça c'est un truc sur lequel on reviendra à nous chez Clever parce qu'on fait aussi des analyses là dessus par contre il fait des démos un peu avec tout ce qui est préload qui est dispo dans Chrome bientôt dans Firefox il fait des démos avec d'autres techniques et il propose un système qu'il appelle la depth cache et qui permettrait aussi dans votre package JSON de préciser dès le départ quelles sont les sous-dépendances qu'il faudrait précharger et donc c'est pareil c'est une autre proposition à standardiser qu'il fait et franchement en 25 minutes vous avez ce que je viens de dire historique ces trois nouveautés avec les explications et la démo et je trouve ça assez cool je cite un dernier exemple nous on publie nos composants web Clever en un seul module NPM si vous voulez faire NPM install Clever components et utiliser que le button actuellement vous devez savoir qu'il est dans slash dist slash button point js c'est un peu chiant là avec le export on va pouvoir proprement le faire puis ça évite un truc que font beaucoup de gens de plus en plus à savoir de créer un paquet NPM pour chaque sous-dépendance ce que je trouve très fastidieux mais qui actuellement a encore des avantages voilà je peux en reparler encore longtemps on regarde ça pour ta prochaine intervention voilà mais regardez cette vidéo je voilà c'est l'heure il est l'heure de lancer le dé je suis de 1 à 5 que Geoffroy contre nous est de 6 à 10 Hubert de 11 à 15 et Alex de 16 à 20 ce jeu est truqué 19 ah c'est moi je ne suis jamais choisi alors dis-moi qu'est-ce que c'est non c'est pas alors il faut que je m'en souviens parce que comme je disais tout à l'heure du coup c'est un lien que j'ai au départ choisi il y a de nombreuses semaines il faut préciser Alexandre est comme moi il garde le même tant qu'il n'est pas choisi c'est ça en fait la première fois que je suis choisi c'était ta musique c'est vrai et donc c'est une c'est une musique qui croise un peu un côté hip-hop et jazz à la fois j'ai trouvé le mélange vraiment cool c'est loin d'être les seuls à faire ça d'ailleurs mais c'est vraiment un mélange de jambes qui me plaît beaucoup et celle-là est vraiment très très agréable cool et il y a d'autres morceaux de ce groupe qui sont cools j'en ai pas écouté d'autres de ce groupe là par contre sur Spotify il y a une playlist jazz rap qui est vraiment cool je suis pas un grand écouteur de rap généralement mais franchement les deux mélangés donnent des trucs vraiment très sympas cool on va écouter ça merci merci à tous merci à tous Geoffroy, Hubert et Alex et on vous dit merci Laurent à la semaine prochaine bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501